Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Saumur pour la grande finale, la quatorzième étape du Trophée National du Cross. Aradulion, génie bête sous les pins et aujourd'hui de nombreux enjeux. Ils sont venus en merco et avec le vent bain de chez eux, ils sont venus de la Manche. Avec celui qui peut aujourd'hui conquérir le titre à Born to be a Queen en cas de victoire, c'est bien sûr. Il est là avec son club de fans spécial du Rocher et Daniel Lenfant qui est en train de mettre les dernières touches sur ce récent lauréat du Grand Cross du Pain après avoir gagné à Corlet. Et le voilà prêt à remporter le Grand Cross de Saumur pour devenir le champion du Trophée National du Cross Aradulion. Génie bête, on croise les doigts. Qu'est-ce que ça représente pour vous de pouvoir remporter un tel challenge avec votre seul cheval, votre élève maison ? Il ne va pas remporter le challenge parce que Patrice est bien au-dessus de moi, mais si tout se passe bien, il va être au moins dans les trois. Oui, mais s'il gagne l'étape, Daniel, ce sera le meilleur cheval du Trophée National du Cross, ça ne rigole pas ça. Oui, mais il ne va pas gagner malheureusement. Ça fait trop rapprocher pour sa course de l'autre jour. Je demande si ça se passe bien, c'est tout. Alors dans la famille Marion, on demande déjà le petit-fils Thomas. Nous avons aussi le père et le grand-père, Jérôme et Didier Marion, avec espoir bien sûr, alors qu'il n'est pas le tenant du titre, mais qui a gagné il y a deux ans ce Grand Cross de Saumur, grand spécialiste. Comment va espoir, Jérôme ? Est-ce qu'on espère reconquérir la couronne ? On espère, oui, oui. C'était l'objectif de l'année. Donc déjà content d'y guette, parce qu'avec les chevaux de crosse, c'est quand même difficile de prévoir un programme. On l'avait en fait arrêté, mis au pré, après l'enjouloir, et repris. On ne savait pas trop ce qu'on voulait courir, et cette course-là est tombée là, je l'ai couru. On est troisième, il manquait un petit peu de préparation, et il a retourné un tout petit peu au pré, et puis on a préparé ce Grand Cross. Alors il y en a une qu'on ne connaît pas bien encore dans les Grands Cross, c'est Miss Laura, ici. Et tout son entourage est ici, à commencer par son entraîneur, enfin l'un de ses entraîneurs, Philippe. Il manque Camille, le devoir l'appelle, Philippe Pelletier, qui nous présente cette Miss Laura, qui reste sur trois victoires. Philippe, est-ce que c'était le bon moment de sauter dans la course des Grands Cross ? Déjà, on n'a pas le choix. C'est une bonne réponse. On n'a pas le choix, on ne va rien lui reprocher, la jument, tout ce qu'elle a battu, ce qu'on lui a demandé de battre, et elle a fait à chaque fois facilement. Donc voilà, on va voir si elle a la pointure de ses chevaux-là, aujourd'hui. Tu penses que c'est le cas ? Oui, oui, sur ses dernières courses, je trouve qu'elle a beaucoup progressé, elle est beaucoup plus calme qu'avant, elle consomme moins, donc c'est un plus pour faire la distance. Merci Philippe. Et donc, nous avons, comme nous le disons, ses éleveurs et copropriétaires, Josanne Milou et Daniel Milou. Alors, bonjour monsieur, racontez-nous déjà cette Miss Laura, où est-ce que vous l'avez fait grandir, où êtes-vous basé avec votre épouse ? Alors, dans le Morbihan, près de Pleuermel, à Campénéac exactement, près de la forêt de Brossélien. Et alors cette Miss Laura, parce qu'elle a un parcours amusant, elle a commencé tout bas, tout bas, avant de monter, cette année c'est l'envolée, comment vous vivez ça ? Eh bien, c'est vrai que c'est beau, on est heureux, bon maintenant, il faut que ça continue, c'est pas si facile que ça, mais pourquoi pas. Voici donc au compte-gouttes, les jockeys de cette grande finale à Saumur, Thomas Borin, Miss Laura, la GoPro magique sur Damien Thomas pour Extragador, Johan Pluma tenant du titre, qui en perd son gant, sera associé à Ever Forget Me, Thomas Blainville, une autre GoPro magique pour Spécial du Rocher, Guillaume Vielle, Barcarolle, Stéphane Payard sur Espoir et Jean-Stéphane Lebrun, qui est d'ores et déjà sacré le meilleur jockey du Trophée National du Cross 2023, pour Chez Pedro. Le moment est venu de se rendre en piste pour cette quatorzième étape, la finale du Trophée National du Cross avec Extragador, Damien Thomas, qui emmène le peloton de cette concurrence, suivi par Barcarolle et Guillaume Vielle, la gagnante du Grand Cross de Rostronin. Gagnant de la course en 2021, Espoir et Stéphane Payard les suivent, ensuite Ever Forget Me, le jocquet tenant du titre avec Gamzoul, il s'agit de Johan Pluma, Miss Laura que vous voyez arriver, nouvelle venue à ce niveau. Récentes gagnantes du Grand Cross de Plohermel, Jean-Stéphane Lebrun en selle sur Chez Pedro, le meilleur jockey de l'édition 2023, et Spécial du Rocher à la conquête peut-être du titre Les Voilas en Piste. Les voilà partis, et oui, les voilà partis pour cette quatorzième étape du Trophée National du Cross à Radulion-Jénybet, le Grand Cross de Saumur. Nous saurons à l'issue de ces 5300 mètres si Spécial du Rocher et Daniel L'Enfant peuvent l'emporter. Et les voilà qui vont passer devant les tribunes. Extragador a très bien sauté la simple haie et se rapproche maintenant à l'extérieur de Barcarolle qui emmène finalement un petit peu moins vite que d'habitude. Mais ça va, pour l'instant, ils sont tous groupés. Espoir est là, Miss Laura également est tapie dans le dos de l'hildeur devant Ever Forget Me et chez Pedro. Allez, on va revenir et se diriger vers le guet, toujours sous la conduite de Barcarolle, donc Guillaume Vielle qui anime avec la jument d'Éric Leret, Spécial du Rocher dans son dos, Damien Thomas et Extragador sont là, également Miss Laura, Espoir et attention, oh là là, oh là là, grosse faute d'Ever Forget Me qui a éjecté Johan Pluma avant de se diriger vers le guet chez Pedro et toujours dernier, et c'est Barcarolle qui rentre en tête dans le guet. On a perdu Ever Forget Me et ils vont aborder à nouveau le vol poume sous la conduite de Barcarolle qui emmène la course. Ah non, c'est pas Barcarolle, c'est Miss Laura et Thomas Bourin qui, à la sortie du bois, sont venus prendre l'avantage après le vol poume. Miss Laura donc, pour Philippe et Camille Pelletier qui emmènent la course, on a toujours Spécial du Rocher à son extérieur, elle a un peu reculé Barcarolle, elle est troisième maintenant devant Extragador, Espoir et chez Pedro pour aller aborder un nouveau talus, et Miss Laura a fait donner une autre dimension à la course et l'accélère avec Thomas Bourin pour aller se diriger à nouveau devant les tribunes. Miss Laura est là, Spécial du Rocher, s'est rapproché avant d'aborder le premier fence, avant le gros fence de la route de Saumur, vous le connaissez, Miss Laura saute très bien, on a à côté d'elle Spécial du Rocher, Extragador est dans son dos, Espoir et Barcarolle sont toujours là, et chez Pedro se rapproche petit à petit, laissant même Barcarolle en dernière position, elle laisse passer l'orage ou alors elle n'a plus de gaz, on ne sait pas encore, en tout cas Guillaume Vielle est maintenant dernier. Allez, le gros fence maintenant, magnifique bond de l'ensemble des concurrents, Miss Laura est toujours là, mais sur ses talons maintenant, il y a Espoir, Espoir, le tenant du titre, non il l'avait remporté en 2021, mais il est maintenant à son extérieur, Extragador et Spécial du Rocher sont toujours là dans leur dos, Chepedro tente de venir à l'extérieur avec Jean-Stéphane Lebrun, et Barcarolle est en dernière position, mais finalement tout près, puisque les six concurrents sont deux par deux, et se tiennent en deux longueurs pour aller aborder le dernier tour de piste. Allez, dernier passage sur ce gros obstacle de la terre, Miss Laura emmène toujours le peloton, Extragador a fait une petite faute, tout comme Spécial du Rocher, Espoir est là dans le dos de Miss Laura, et attend pour placer sa pointe de vitesse avec Stéphane Payard, l'élève de Giraud, mais Didier Marion, Miss Laura toujours en tête, à l'amorce du tournant final, Thomas Borin qui est en train de jouer un drôle de numéro avec cette jument qui a accéléré très tôt dans la course, et qui pour l'instant met un uppercut à ses adversaires, seul Espoir semble pouvoir la suivre, Extragador, et Barcarolle se rapproche spécial du Rocher, ça semble compliqué pour le cheval de Néaniel L'Enfant, qui est maintenant cinquième, et qui semble ne plus pouvoir rejoindre la tête. Direction la dernière roue, sous la conduite de Miss Laura, Thomas Borin, Espoir qui saute juste derrière elle, avec Stéphane Payard, Miss Laura face à Espoir, Miss Laura qui repart encore, Miss Laura devant Espoir, et ce sera comme ça jusqu'au poteau Miss Laura, Philippe et Camille Pelletier, qui vont remporter le 14ème étape du Trophée National du Cross à Radulion. Et nous accueillons la gagnante, la gagnante du Grand Cross de Saumur et son jocquet, Thomas Borin bien sûr, c'est Miss Laura, bravo Thomas ! Comme dans le manuel, tête et corde, elle t'étane ou pas cette jument ? En fait elle a vraiment passé un palier, j'attendais vraiment cette course importante, pour pouvoir vraiment la situer, et là aujourd'hui ce qu'elle fait c'est remarquable, donc super content et je pense que ça va être une super jument pour l'année prochaine. Tu dois être heureux parce que tu as eu une grosse chute il n'y a pas longtemps, là de revenir avec un grand cross, pas longtemps, après ça doit faire kiffer quand même. Ah bah totalement, après c'est toujours un plaisir de monter ces chevaux là, quand vous montez des chevaux de fond du gaz, ça fait vraiment plaisir et ça redonne vraiment confiance, donc je suis vraiment content. Bravo Thomas, bravo, et donc derrière nous avons toute la famille et l'entraîneur, bon bah ça y est, elle a passé le cap Philippe, et comment d'ailleurs ? Ouais mais c'est une bonne jument, elle nous surprend à chaque sortie, parce qu'elle monte les échelons et elle gagne toujours de la même manière, donc c'est une bonne jument. La question qu'on te pose à chaque fois, Saumur, le grand cross, c'est une première ou pas ? Ah non, non, je l'ai gagné deux fois je crois, Uvénry et puis je ne sais plus qui. Le PPL ça fait trois. Ouais, voilà. Bravo, bravo, et Daniel et Josiane Nuneau sont là, les éleveurs, alors quelle émotion vous traverse monsieur et madame ? C'est une grosse émotion parce qu'on ne pensait pas ça, parce que c'est quand même 5300 mètres, tout de suite c'est déjà plus long, donc mais elle l'a fait, elle l'a bien fait, et on est heureux. Bravo, bravo madame, quelles ont été vos émotions au cours de cette course ? Pas d'émotion, c'est super, merci. Il faut faire la photo, on vous laisse, avec la belle Miss Laura, gagnante du grand cross de Saumur, pour Daniel et Josiane Milou, mais également Philippe Pelletier et Thomas Borin, pas d'exploit pour spécial du Rocher, mais beaucoup de bonheur dans l'entourage de la gagnante Miss Laura, peut-être une future star du trophée d'ailleurs. Madame la Présidente, qui a les bras chargés de cadeaux, l'écharpe, et Alain Droyer-Dupré, qui nous fait l'honneur de sa présence après s'être croisé au pain. Vous suivez le trophée national du cross, plus que nous finalement. Absolument, oui, mais je découvre le champ de course. Vous impressionnez ? Ah oui, c'était une course assez impressionnante, ils ont vraiment été vite, et le jockey a fait parler la classe, et a fait parler le poids, il y avait un écart de poids important, c'était intéressant. C'est pas comme l'arc, mais il y a de l'ambiance. Non, non, c'est superbe, c'est superbe, j'ai beaucoup aimé. Merci monsieur, merci. Et on va bien sûr, Stéphanie Nabilon, présidente de la Société de course de Saumur, encore une belle finale, et du monde, ça doit faire plaisir. Oui, tout à fait, nous sommes toujours ravis, le temps en plus est avec nous aujourd'hui, donc c'est assez formidable. Une très belle réunion, avec des invités prestigieux, qui nous font l'honneur d'être présents. Donc, ravi également pour Thomas Bourrin, qui est un habitué de l'hippodrome, et qui fait toujours... Il m'avait prévenu qu'il avait une petite jument, qu'il préparait pour la course, et ça a bien été préparé vraisemblablement. Saumur, the place to be, merci Stéphanie. Et un trophée national du cross, ça ne serait rien sans les sponsors, c'est-à-dire le hara du lion, Nelly de la Guionnière est ici, et Olivier Brault, ancien joquet vedette. Ah non, 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 dès qu'il y a, c'est pareil, c'est des gars des chevaux finalement, pour Jenny Bête, bien sûr, Nelly, puisque François n'est pas là, cette conclusion du trophée national du cross, hara du lion, quel est le plaisir du hara du lion de suivre toute l'année ces chevaux qui nous font vibrer ? Eh bien, forcément, ça nous donne un petit challenge tout au long de l'année, on a besoin de ces chevaux que l'on voit, qu'on le revoit, qu'on le revoit, et je pense que les courses ont besoin de ça. Eh bien, le mot est dit, le mot est dit, et Olivier Brault donc, parce que Jenny Bête, avec le concours du hara du lion, a surdonné ses nets de noblesse au cross, j'ai l'impression. On l'espère, en tout cas, en tout cas pour Jenny Bête, c'est une grande fierté d'être présent autour de ce championnat de France de cross. Finir ce championnat de France de cross à Saumur, c'est vraiment fantastique, le cadre est magnifique, on l'a vu, la course est superbe, le public est présent. Je pense que tous les acteurs cette année ont joué vraiment un très grand rôle pour évidemment que ces champions de cross soient bien mis en avant et nous, on espère, bien que ce partenariat va continuer de nombreuses années parce qu'évidemment, suivre des champions, c'est toujours très intéressant pour nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est donc sur ces mots que nous allons nous quitter c'est la fin du trophée national du cross à ras du lion, Jenny Bête et la dernière étape est remportée par Miss Laura, elle est là-bas, on va aller la voir, des gros bisous, des gros bisous et de grosses caresses pour Miss Laura, la gagnante de la 14e étape du trophée national du cross à ras du lion, on va aller quand même lui faire une petite caresse à Mimis, bravo mes mères, bravo bravo, et on se retrouve bien sûr l'année prochaine sur les 14 hippodromes qui peuplent le trophée national du cross à ras du lion, remporté par Bantoubilleux Queen pour Guillaume Macquiat directeur de H.Net, le classement des jockeys c'est Jean-Stéphane Lebrun et le classement des entraîneurs c'est Patrice Quinton, voilà, vous saviez tout et on se dit à l'année prochaine pour le trophée national du cross, ciao !